Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir comment finir un morceau en jazz manouche lorsqu'on joue avec des personnes qu'on ne connaît pas forcément, typiquement en jam session, comment faire en sorte pour que la fin des morceaux soit réussie ? C'est un sujet difficile, c'est assez fréquent que les musiciens soient bons et que malgré ça la fin des morceaux soit loupée et donc c'est important de connaître un peu les codes, les choses qui font que lorsqu'on se regarde au bon moment ou lorsqu'on joue les bonnes phrases pour faire comprendre à tout le monde que ça va finir, la fin soit réussie et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors on va prendre le morceau I can give you anything but love, un morceau assez facile et très courant en sol majeur pour illustrer tous les exemples de fins de morceaux que je vais vous proposer. La première fin que je vais vous proposer c'est une fin qu'on peut jouer même si personne ne se regarde, si on ne sait pas comment finir, tout le monde va finir d'une certaine manière et le break que je vais vous proposer c'est un break rythmique qui est extrêmement utilisé, qui doit constituer plus de la moitié des fins de morceaux en jazz manouche. donc en général un morceau lorsqu'il finit, il finit sur le degré I, donc là on est en G majeur, Am7, D7, G majeur, on finit sur un G majeur. Et le break rythmique qu'on va faire c'est ça, 1, 2, 3, 4, 1. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 1. On peut faire deux petits coups étouffés que là j'ai exagéré bien sûr. Le dernier accord on peut très bien le tenir comme je viens de le faire ou alors le jouer sec. la personne qui fait le thème ou le soliste qui chante, qui joue ou qui chante à ce moment là, en général fait une phrase sur la gamme blues du morceau même si c'est pas un blues. Par exemple cette phrase là qu'on pourrait faire sur I can give you anything but love. Et on commence sur le E du 1, pas sur le premier temps de la mesure du break. Donc 1, 2, et 1, 2, 3, 4, 1. Et on peut conclure par cet accord là. Donc ça ferait ça. Et si on veut, lorsqu'on est en G majeur on peut finir par. Donc ce sont les harmoniques sur les quatre cordes les plus aigus à la case 5. Lorsqu'on est en G majeur on peut finir là-dessus. Ou là-dessus. Et lorsqu'on est en D majeur là-dessus. Donc ça c'est la première fin possible. Lorsqu'on sait pas quoi faire on fait. Si c'est nous qui souhaitons finir le morceau et qu'on veut faire une phrase qui fait comprendre que le morceau finit. Ou plutôt une phrase qui est typique du jazz manouche et qui finit bien les morceaux. On va faire une phrase mais avant ça on va tâcher de regarder les membres du groupe, les autres musiciens avec qui on joue, pour qu'ils comprennent bien qu'on va faire une phrase qui finit. L'idéal pour ça c'est de préparer la phrase. Tout le monde est pas obligé de faire la pompe. Donc vous, vous ne jouez pas la pompe. Vous regardez les musiciens, vous préparez la phrase et vous faites juste un petit geste de la tête pour faire comprendre que ça finit. Parce que le morceau peut aussi tourner, on peut faire la coda, bref. Donc si vous faites un petit geste de la tête, tout le monde comprendra qu'il faudra lancer ce fameux break. Et vous par-dessus vous ferez Donc ça c'est une phrase très courante qui fait entendre 1, le degré 1, le degré 5, et le degré 1. Ça fait entendre ces accords là, c'est Django qui faisait très souvent cette phrase, elle peut être jouée à plein d'endroits différents. Et elle marche aussi bien en mineur. Sur bluesen mineur par exemple. Ce qui est bien avec cette phrase, c'est que dès que vous commencez à la jouer, tout le monde comprend qu'il va bien falloir finir sur ce fameux break. Et tout le monde arrête la pompe et fait le break en fait. Il existe aussi des fins de morceaux qui sont plus ou moins écrites. Typiquement il y a une fin de morceau qui est extrêmement connue, qui est la fin du morceau minor swing. Qui est un morceau très connu, vous le savez. C'est ça à la fin. Donc c'est une phrase qui commence sur la quinte de Am et qui monte par demi-tons avec un petit effet au début. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire en accord d'ailleurs. En Am, c'est un peu compliqué à faire. On peut le faire ici. La difficulté de cette phrase, c'est de bien synchroniser la vitesse du glisser à la main gauche et les coups de médiator. Là, j'ai fait un glisser régulier et j'ai attaqué au bon moment à la main droite. Donc là, il y a trois fins de morceaux que je vous ai proposé. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces fins peuvent se superposer. Donc il y en a un qui peut lancer la phrase de Django qui fait. Et l'autre qui va faire le mic. Et un autre qui va faire. Et ça va fonctionner. Toutes ces fins se superposent bien. Il y a quelque chose d'absolument essentiel à comprendre. Pour réussir la fin des morceaux, c'est la communication. En fait, la communication, c'est la clé des fins de morceaux réussis. Il faut lever la tête, regarder les autres musiciens. Et peut-être que le violoniste qui est en train de jouer un thème, qui fait le thème de fin, il regarde tout le monde en faisant comprendre qu'il a une fin prévue. Ou alors qu'il souhaite finir d'une certaine façon. Ou il peut même dire net. Ça veut dire on finit net, on ne fait pas tenir l'accord à la fin. Ou même on fait une fin brutale. Et donc il faut se regarder. Ça c'est très important. Et il faut comprendre que lorsqu'on fait le thème de fin d'un morceau, c'est à nous de choisir la fin du morceau. Et donc si on ne fait rien, ça arrive assez souvent qu'il y ait des musiciens qui ne sont pas habitués aux jam sessions. Et donc du coup, ils font le dernier thème. Et puis ils arrêtent et ils ne réalisent pas que c'est à eux de choisir une fin du morceau. Ou alors simplement d'indiquer quand il faut finir. Donc sachez que c'est à vous de finir le morceau et de proposer une fin. Ou simplement de dire on finit maintenant. Et tout le monde va faire le break. Mais c'est bien d'avoir une petite astuce. Si jamais vous jouez avec un musicien qui fait le thème. Et vous sentez qu'il ne va pas finir le morceau. Et vous voulez lancer une phrase pour faire comprendre à tout le monde qu'on va finir le morceau. Et bien cette phrase, elle est très pratique du coup. Et c'est une phrase qui commence deux mesures avant la fin. Donc pour I can give you anything but love, ça va commencer sur le La mineur. Sur la mesure où il y a le La mineur. Et ça commence sur le et du 1. Donc ça fait ça. 1, 2 et 1, 2, 3, 4, 1. Et là on lance. Ou alors. Lorsque vous faites cette phrase, assurez-vous de la faire suffisamment fort pour que tout le monde comprenne que, attention, on va finir le morceau. Et donc c'est une phrase qui commence en contretemps sur le et du 1. Et sur la tierce de la tonalité. Donc on est en sol majeur, on commence par un Si. On monte par demi-ton, sauf entre deux notes où il y a un ton. 1, 2, 3, 4, 1. Pour bien appliquer les conseils que je vous ai donné et pouvoir les utiliser en jam session ou pendant vos concerts. Donc bossez les fins que je vous propose. Essayez de les reconnaître lorsque vous les entendez dans les morceaux joués par Django Reinhardt. Essayez de les jouer dans différentes tonalités. majeur ou mineur. Et puis sol, do, ré, les tonalités qu'on trouve souvent en jazz manouche. Et je vous ai mis des liens dans la description de cette vidéo, des liens de vidéos dans lesquels vous pourrez voir des jams session avec des fins réussies. Essayez de voir ce qui se passe dans ces vidéos. Quel musicien regarde les autres musiciens. Ou alors il n'a pas besoin de regarder parce qu'il fait une phrase qui fait comprendre que le morceau va finir. Donc regardez ces vidéos avec des fins réussies. Et il y a aussi des vidéos, vous trouverez des vidéos avec des fins pas réussies, des fins loupées. Essayez de... Je ne vais pas mettre le lien dans la description de la vidéo, ce serait un petit peu vache de faire ça. Mais essayez, lorsque les fins des morceaux sont loupées, essayez de comprendre pourquoi c'est loupé. Peut-être que le soliste, il a lancé la phrase de fin trop tôt ou trop tard, il s'est loupé. Ou alors il n'a pas lancé de phrase et il ne savait pas comment finir. Et il était dépassé quoi. Donc essayez de comprendre ce qui se passe lorsque vous voyez des jam sessions avec une fin de morceau réussi. Ou une fin de morceau loupé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et qu'elle vous permettra d'avoir suffisamment d'outils pour réussir les fins de morceaux en concert ou en jam session. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.